Nous avons le plaisir d'accueillir aujourd'hui Louis Goffaut, le directeur des systèmes d'information de l'Aberry Fine Foods. Bonjour Louis. Bonjour, donc en deux mots, oui, effectivement, je suis le DSI du groupe l'Aberry Fine Foods dans lequel je suis arrivé en 2004, après une carrière plutôt dans le conseil, dans les grandes entreprises. Vous allez nous parler aujourd'hui des transformations opérées ces dernières années, notamment en faveur du cloud. D'ailleurs, pour l'audience aujourd'hui, n'hésitez pas à poser vos questions directement dans le chat. Louis, peut-être dans un premier temps, pouvez-vous nous présenter brièvement l'Aberry, nous expliquer un peu la base de votre raisonnement concernant la décision d'opter pour le cloud ? Est-ce qu'il y a eu un élément déclencheur de votre côté ? Oui, bien sûr, vous avez tout à fait raison. Le groupe aujourd'hui est en fait très différent de ce qu'il pouvait être il y a une quinzaine d'années. À l'époque, nous étions plutôt une fédération de PME avec des systèmes d'information très différents, complètement répartis, plutôt on-premise, plutôt dans des sites installés en province, loin de toute grande infrastructure. Et quand je suis arrivé, la première tâche qui m'a été confiée était justement de fédérer et d'harmoniser ces différents systèmes. De toutes les manières, le groupe était à peu près la moitié de ce qu'il est aujourd'hui à l'époque. Mais finalement, la démarche cloud que nous avons adoptée progressivement est venue assez naturellement du fait de ce contexte un petit peu parti depuis l'année. D'accord. Et en termes de… je sais qu'on avait mentionné que vous êtes basé en province, donc vous avez des grands espaces au niveau de vos entrepôts pour justement avoir ces infrastructures au sein de ces entrepôts ? Oui, alors en effet. Le groupe aujourd'hui représente 1,1 milliard de chiffres d'affaires, 4600 personnes. Nous sommes sur une vingtaine de sites entre la Grande-Bretagne, la France, la Hollande, de la Belgique, l'Italie et l'Espagne. Et effectivement, nous disposons d'usines de taille significative dans lesquelles sont basées, enfin où étaient basées nos infrastructures. Et pour mieux comprendre votre choix, avant d'opter pour le cloud, vous utilisiez quoi comme infrastructure chez Laberi ? Alors, nous utilisions au départ des infrastructures totalement classiques. Au départ, la plupart de nos sites travaillaient sur des univers type AS400. je dirais ce qu'on peut retrouver ou ce qu'on retrouvait à l'époque dans les industries de la même catégorie. D'accord. Et est-ce que vous avez dû mettre en place une stratégie spécifique compte tenu des différents contraintes que vous aviez peut-être ? Est-ce que vous avez dû faire des choix significatifs au niveau de la stratégie justement ? Alors, ce que je peux dire, ce qui nous a conduits, c'est qu'au fur et à mesure de l'harmonisation de nos différents systèmes, nous avons été assez rapidement convaincus par ce qui était le SaaS à l'époque, avant qu'on parle clairement de cloud, c'est-à-dire qu'au fur et à mesure que nous décidions de remplacer une application, prenons par exemple la peigne, qui existait dans cinq ou six exemplaires différents, nous avons décidé de la remplacer, nous avons opté pour une solution SaaS. Et très rapidement, nous avons trouvé que cette démarche-là nous permettait de, à la fois, nous débarrasser, je dirais, des soucis de gestion d'infrastructures et de capitaliser sur le savoir-faire de nos équipes, sur les compétences internes, sur la proximité avec des utilisateurs. Ce qui fait que, assez naturellement, dès 2012, nous avons opté pour une démarche de ce type-là, avec des applications métiers d'un côté. En même temps, nous avions opté à l'époque pour basculer de notre environnement Lotus Notes, que c'est une messagerie classique, vers Google, ce qui était un petit peu novateur à l'époque dans nos univers. Et puis, au fil du temps, progressivement, nous avons décidé d'adopter le même type de démarche pour nos infrastructures. Ça a commencé assez naturellement avec de la virtualisation type VMware. Et progressivement, nous avons opté pour un réseau unifié, d'abord de la téléphonie unifiée en full IP, puis ensuite un réseau unifié également sur les mêmes technologies de type cloud. Il y a trois ans, nous avons décidé, avec nos collègues anglais, de travailler ensemble sur une plateforme commune qui est Office 365 et l'environnement Microsoft. Donc là, nous avons quitté l'environnement Google pour la France pour rejoindre celui de Microsoft, et nous avons décidé de mettre en commun nos compétences et de fédérer, je dirais, autour de cette compétence Microsoft. À partir de là, pour toutes les applications qui sont éligibles, nous avons enclenché une démarche de migration vers le cloud Azure. Et maintenant, nous sommes en train d'opter, de terminer plutôt un projet de migration de notre ERP Gilles Edwards en France vers un cloud hybride IBM, sachant que parallèlement, la plateforme anglaise qui, elle, tourne sur SAP a été migrée il y a 18 mois dans un environnement S4-1 dans le cloud Azure. Aujourd'hui, je pense que nous avons pratiquement terminé toute notre démarche de migration au cloud. D'accord. Est-ce que vous avez eu des challenges à surmonter, des choses que tu n'es peut-être pas prévues dans votre roadmap de transformation ? Alors, en effet, vous avez raison de le souligner, il y a eu plus de difficultés que de moments sereins. C'est comme toute chose, en fait, quand on décide de prendre un chemin un petit peu nouveau et dans lequel peu d'entreprises se sont lancées, en particulier dans des entreprises de notre taille, parce qu'on est quand même assez très différents des grands groupes, on n'a pas les mêmes moyens, c'est difficile pour nous de tester à l'avance. Donc, c'était une démarche dans laquelle il a fallu rester très curieux et très pragmatique, savoir faire avec peu, mais en même temps se lancer dans l'innovation. Super, et j'imagine que vous avez forcément vu des avantages suite à l'installation du cloud, qu'est-ce que vous avez vu en termes de changement peut-être au niveau des méthodes de travail, en termes de production ? Oui, alors, à plusieurs égards. La première chose, c'est qu'au niveau de l'équipe IT, ça nous a permis de nous focaliser sur les métiers. À partir de là, on a passé plus de temps avec nos utilisateurs, au service finalement de nos métiers, au service de nos consommateurs. Donc, c'est de la valeur ajoutée que l'on apporte à l'entreprise. La deuxième chose, je dirais, c'est que maintenir des infrastructures complexes nécessite de grandes compétences et qu'aujourd'hui, il est très difficile de conserver ces compétences dans des équipes de taille modeste. Donc là aussi, ça nous a permis d'améliorer finalement la qualité de nos infrastructures, tout en restant une équipe à taille humaine. Donc, en quelques chiffres, je dirais que nous avons supporté la croissance du groupe et quasiment le doublement du nombre d'utilisateurs en conservant une équipe qui a dû augmenter de 20%. Aujourd'hui, on reste assez modeste avec une personne à la DSI pour 60 utilisateurs. Et tout ça avec un ratio qui est maintenu puisqu'on ne dépasse pas les 1% de dépenses informatiques par rapport au chiffre d'affaires. D'accord, c'est intéressant. Et en termes de prochains défis, vous avez des chantiers à venir, d'autres projets en cours dont vous pourrez nous parler ? Oui, dans notre univers, les défis sont nombreux. L'univers agroalimentaire est encore un peu jeune dans son informatisation. Donc, d'une part, c'est un petit peu conjoncturel. Évidemment, le fait que la pandémie nous a quelque part conduit à beaucoup plus d'usages de collaboratifs, beaucoup plus de mobilité, beaucoup plus de télétravail. Alors, nous y étions préparés en termes d'infrastructures, puisque nous avions déjà un réseau et une téléphonie IP qui nous ont permis d'être très rapidement prêts. Je pense que la première semaine du confinement, nous avons mis trois jours à basculer nos 900 utilisateurs en mode télétravail. Et derrière, cela a développé aussi d'autres façons de travailler. Et donc, nous travaillons beaucoup aujourd'hui avec la DRH et les directions générales sur comment améliorer l'expérience utilisateur au sein de l'entreprise, comment faciliter la mobilité, comment apporter plus de confort à chacun. Ensuite, nous avons des chantiers, on va dire, assez classiques et en même temps modernes, qui consistent à moderniser nos usines, parce que, bien entendu, ce qui fait notre force, ce qui fait notre qualité sur le marché, c'est la qualité de nos produits. Et pour ça, il nous faut des usines qui soient au top, qui soient capables de fabriquer les meilleurs produits avec les meilleures matières. Nous avons des projets en termes de traçabilité alimentaire dans lesquels nous utilisons de la blockchain. Nous avons des projets sur la supply chain pour être beaucoup plus agile, livrer beaucoup plus rapidement. Nous avons des projets dans le domaine industriel pour être au top de la qualité, avoir une capacité à mesurer nos éléments qualitatifs en temps réel, faciliter aussi le travail des opérateurs sur ligne, faire en sorte qu'ils soient moins difficiles pour eux, tout en améliorant la qualité de nos usines. Vous voyez, beaucoup de chantiers encore devant nous. Beaucoup de chantiers en cours. Effectivement, c'est vrai qu'avec la crise sanitaire, au sein de beaucoup d'entreprises, il y a eu des initiatives autour du bien-être au travail. Donc, évidemment, ça se traduit par des nouveaux outils à mettre en place. En tout cas, pour notre audience aujourd'hui, est-ce que vous pouvez peut-être nous donner les trois points clés quick-win qui peuvent retenir de notre échange aujourd'hui, qui peuvent ramener au sein de leur entreprise ? Alors, effectivement, je vais en donner quelques-uns qui sont les miens, ceux que nous avons utilisé comme une équipe. Le premier, c'est qu'il faut une équipe souveraine, il faut une équipe dans laquelle tout le monde est en chance les uns avec les autres. Moi, je laisse beaucoup d'autonomie à mes collaborateurs et finalement, ça leur donne aussi une grande confiance dans leur capacité à créer et à développer des nouveautés. Ensuite, il faut que cette énergie positive au sein de l'équipe, on soit capable de la transmettre dans les métiers. Ce n'est pas toujours facile. Les gens n'ont pas le temps. Ils ont d'autres préoccupations business, mais il faut aller les convaincre. Il faut aller travailler avec eux. Il faut aller s'asseoir à côté d'eux, leur montrer qu'on peut leur apporter plus de valeur ajoutée dans leur travail et finalement, faciliter ce qu'ils font au quotidien grâce aux technologies. Donc là, c'est un chantier de tous les jours qui nécessite aussi beaucoup de temps et beaucoup de bonne humeur. Il faut en garder. Il faut savoir montrer qu'on est là pour les aider. Et puis après, pour être un petit peu plus, je dirais, proche de nos métiers, il faut être vigilant en termes de technologie, au courant de ce qui se fait, savoir se faire conseiller et rester pragmatique. Très bien. J'imagine qu'il y a aussi un sujet financier de faire des choix rationnels quand on met en place aussi ces transformations. Vous avez bien raison. Alors ça, c'est une discussion quotidienne avec mes patrons. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on a réussi à progresser tout en restant dans notre ratio. Je dirais que c'est un petit peu le fil conducteur de l'entreprise. Comme toutes les entreprises de notre secteur, nous sommes obligés de faire attention à nos marges, bien sûr. Et donc, les coûts IT doivent être modérés. Donc, la question du budget et du pilotage budgétaire est une question au cœur, au cœur de nos préoccupations, mais qui ne doit pas occulter notre capacité à innover. Donc, finalement, c'est là que je vous disais tout à l'heure, soyons innovants tout en restant pragmatiques. Donc, quand on met un euro quelque part, il faut qu'il soit capable d'en rapporter deux derrière. Voilà, c'est un petit peu le secret. Enfin, il n'y en a pas de secret. C'est qu'il faut se lancer et savoir tenir ses finances raisonnablement. En tout cas, merci beaucoup, Louis, pour ce retour d'expérience et un grand merci d'avoir témoigné aujourd'hui. Merci d'avoir permis de faire ce témoignage. Merci, au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada